Salut à tous, une vidéo, comme vous avez pu le voir, qui sera consacrée à un Archilinux. C'est un des installateurs automatisés pour Archilinux, et j'avais fait un bilan des installateurs automatisés il y a quelque temps dans une vidéo dont vous vous trouvez dans un descriptif, et c'est pas la joie. J'avoue que j'aime bien ce projet, je suis un contributeur du projet spécialement au niveau de traduction, et parfois avec un peu de code. Et justement, cette vidéo va être consacrée à des apports de code que j'ai fait pour l'installateur, parce qu'il y a des bugs plus ou moins vieux, plus ou moins laxatifs, que j'avais envie de voir disparaître. Donc, tout commence ce matin avec un bug que j'avais reporté il y a quelques jours. Voilà. La partie qui permet de générer l'image clé pour commander l'interface ne fonctionnait plus. Parce que Archilinux 39 était passé entre temps, et voilà les erreurs que j'avais. Je me suis dit, pourquoi j'ai cette erreur ? Je n'avais pas à comprendre, et c'est grâce à DEMLAC, qui avait justement un problème un peu relié, qui m'a donné la solution. Et elle avait modifié le nom et compagnie par rapport à l'image bout du truc de démarrage, parce que sinon ça ne pouvait pas démarrer. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas lié à MDU-Code, ou MDMicroCode, alors qui est arrivé, voilà, qui est arrivé très récemment sur Archiso, c'est-à-dire qui est arrivé fin août sur l'outil Archiso. Parce que, c'est-à-dire que là, le script était un peu paumé pour générer l'image ISO. Comme je précise dans l'article, voilà. Si on regarde, si on extrait une image ISO, et si on va dans loaders-entry-archiso-x86.conf, on s'aperçoit qu'en août, il y a 5 entrées, puis l'option avec le nom de l'étiquette de l'ISO, mais en septembre 2018, il y a 6 entrées. Et c'est ça qui provoquait le bug, parce que le script ne s'attendait pas à avoir 6 entrées avant d'arriver au label. Donc, j'ai proposé un patch qui corrige ça. Voilà, je vous le montre. C'est juste, au niveau de la partie Configure Boot, c'est de remplacer nombre de lignées par 5, par 6. J'ai vérifié, ça passe. C'est ce qu'on appelle un one-liner. Un bug corrigeant d'une ligne. Parce que l'étiquette de l'image ISO était une ligne plus bas et que le script avait perdu ses petits. Autre bug qui est toujours lié au bug rapporté par Demlac, c'était un vieux, vieux bug. Le bug 637 que j'avais rapporté le 29 janvier. Et j'avoue que celui-là, il m'a donné pas mal de fil à retordre. Énormément même. En janvier, Arch Linux décide, c'est pas si je voulais, de modifier en partie ces outils, ces scripts d'installation. Et ce outil, je crois que c'est celui-là, moi je crois que c'est ce commit-là qui justement provoque la merde. Parce qu'à un moment, l'installation d'image ISO entre, ce qu'on appelle un CH route. Donc justement, il a installé des paquets dans un espace spécifique pour générer l'image ISO. Et il montait, ce qu'on appelle montait, des points d'accès spécifiques. Il manque de peau. La nouvelle version de l'outil Arch Charge Route faisait ça par lui-même. À des courses, BIM ! Ça s'est tapé sur la tronche. Et ça provoquait le bug que j'avais ici. Avec l'histoire du proc déjà monté. Alors j'ai pas mal galéré. Depuis le 29 juillet, je galère sur ce truc. Et là, grâce au wiki, j'ai pu trouver la solution. Et voilà, vous avez déjà une capture d'écran. Et voilà ce que j'ai fait pour corriger le bug. En gros, pour vous expliquer, il fallait déplacer les points de montage. Le mont proc, le sys et dev. Les mettre ailleurs. Parce que sinon, ils interféraient avec l'Arch Charge Route. Comme je l'ai précisé, depuis la version Archive Insta de Script 18, l'Arch Charge Route définit tout seul ses points de montage. sans, donc les lignes de montage étaient inutiles. J'ai remarqué que la partie qui permettait de générer des locales était bloquée si j'en lançais la compilation d'images guis. J'ai désactivé les lignes concernant le mount. Boum, ça fonctionne. Après, je me suis débrouillé. Je suis allé étape par étape pour trouver l'endroit où mettre la partie montage et la partie démontage. Voilà ce que ça donne. En gros, j'ai viré dans cette partie-là les trois lignes de montage que j'ai mis au niveau de la fonction BuildSysGee en précisant Activating Mount Points Needed by this Function Activation des points de montage nécessaires pour cette fonction Après ça, blablabla Une fois que tous les paquets sont récupérés je précise avant qu'il installe le noyau et compagnie Mount Points are no longer needed they conflict with our Charge Route Donc, j'ai viré les points de montage et bien sûr comme les points de montage étaient déjà virés c'est inutile Bon, ce n'est pas un super correctif mais au moins il fait du boulot Donc, ce que j'ai fait vous avez trouvé dans notre papier vous ne vous inquiétez pas j'ai pris une image Arch Linux un nom de verre noir Arch Linux pour la machine virtuelle et j'ai généré des images ISO comme ça j'étais sûr et certain qu'il n'y avait aucune interférence avec ma machine réelle vous voyez, ça a pris quand même pas mal de temps j'ai récupéré les images ISO que j'ai mises en téléchargement voilà la clé et la gui donc ce que je vais faire c'est vous montrer que la clé démarre avec un noyau 4, 18, 6 et que la gui démarre et j'essaierai d'installer une image ISO avec la gui avec une installation de la gui bref voilà donc déjà choisir l'image on va prendre la clé comme là l'interface vous avez préféré la version textuelle donc j'ai mis 4Go de numéros vive 4CPU et là je reste en mode BIOS les images ISO que je vais vous montrer sont des images ISO de développement elles n'ont aucune garantie qu'elles fonctionneront chez vous elles fonctionnent déjà chez moi j'ai demandé à Baba de me faire des tests apparemment ça passe donc je vous proposerai des images ISO sur mon espace méga mais je tiens à vous prévenir c'est à vos risques et périls si ça plante c'est pas mon problème je n'ai qu'une obligation de moyen pas une obligation de résultat donc si je fais un petit uname 4, 18, 5 là 4, 18, 5 bon on va foutre 4, 18, 5 alors que c'est 4, 18, 6 bref peu importe vous avez un noyau 4, 18 pas mal non je pense qu'il m'a foutu 4, 18, 6 c'est enfoiré mais bon peu importe et là si je lance et si je fais on va voir déjà l'autre qu'ils aient faire si je fais 1 on a l'installateur tout ce qu'il y a de plus classique voilà donc je n'ai pas plus loin vous avez l'installateur là je vais faire je vais changer on va éteindre la machine et je vais vous montrer l'interface en gui ou interface graphique et là alors je choisis un image disque voilà vous voyez 14h42 14h19 23 minutes pour générer l'image graphique vous voyez il y a à peu près une heure au moment que j'enregistre la vidéo il est 15h20 donc une quarantaine de minutes que j'ai généré cette image ISO et là on l'avance bien sûr la version 1.01 d'Anarchy Linux n'est pas encore sortie ce sont des ISO développement je le répète si vous voulez les récupérer et les utiliser commencez par une machine virtuelle je n'ai testé pour le moment que les installations d'Anarchy Openbox et d'Anarchy XFCE et l'installation nous dit pin pour un bug pour vérifier un bug que j'avais rapporté et que je corrigé donc là testé d'abord dans une machine virtuelle je ne pourrais pas être responsable si ça plante et puis ça fait toujours plaisir d'avoir encore une Anarchy fonctionnelle et voilà nous avons une Anarchy Geek qui va se charger donc là je vais passer le clavier en français c'était XKB Map pardon c'était XKB Map préfère et si on regarde le noyau 418.6 je ne sais pas pourquoi il me faut le 418.5 en machine clé mais vous voyez c'est du 418.6 peut-être il ne faudra pas de chance mais en tout cas vous avez un noyau 418 et avec une interface geek et si on fait un Screen Fetch on a bien une Anarchy Linux une Anarchy Linux pardon là on a tous les outils le joli code qu'on aime ou qu'on n'aime pas donc ce que je vais faire c'est lancer l'installation et je vais mettre l'Anarchy XFCE pour vous montrer que ça fonctionne à peu près allez ça c'est bon c'est vrai que c'est une vidéo où il y a pas mal d'informations parce qu'il y a pas mal de trucs à dire donc si vous avez manqué des trucs revenez posez et compagnie voilà ce que je vais faire une fois que l'installation sera commencée c'est de mettre la vidéo en pause et revenir une fois que ce sera terminé alors Europe Paris par contre ce que je vous déconseille c'est d'activer pour le moment le dépôt tiers il est un brin en carafe il est un brin c'est gentil donc là vous voyez je crois les options automatisées au maximum non enregistrer et vous avez toujours bien sûr l'option de récupérer l'ancien installateur en choisissant les options d'installation avancée je préfère le répéter donc on va prendre si vous prenez Anarchy Advanced vous avez l'ancien installateur donc je vais prendre Anarchy Desktop et la version Exception 4 si je vois qu'il dérape ça ne va pas le faire voilà on va rajouter un nouveau utilisateur terminé oui donc si vous voulez activer les dépôts d'anarchy c'est à vos risques que c'est péril là je ne vais rien rajouter je vais mettre terminé oui et normalement il devrait maintenant c'est bientôt la voilà donc il y en a pour 5 minutes donc je lance l'installation je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans on va dire 10 minutes pour la suite et la fin de la vidéo à tout de suite voilà 12 minutes sont passées je vous note pour le redatage vous voyez le système a fini de s'installer et on le redémarre donc on va voir si on a bien une anarchie xfcv installée ce qui me ferait plaisir comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo ces images ISO sont fournies sans aucune garantie la version 1.0.1 est toujours en développement ça peut très bien vous péter dans les doigts comme fonctionner très bien voilà vous êtes prévenu ça vaut mieux de prévenir donc je me tairai sur les fonds d'écran bref 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 donc on va changer le fonds d'écran parce que comment ça me alors 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 c'est dans les paramètres affichage alors c'est pas l'affichage paramètres c'est le bureau voilà donc on va mettre le fonds d'écran po 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 allez on va mettre celui-là tiens voilà ça fait changer un peu ça change un peu donc là nous avons une anarchie xfce tout ce qu'il y a de plus classique même si il y a que non package kit bref 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 donc pour les dépôts tiers Il n'y a que des paquets à ur Je vous le montre rapidement Si on va sur anarchy.linux.org Vous verrez que ce ne sont que des paquets à ur Donc que le dépôt tiers ne fonctionne plus Ce n'est pas grave Donc là on va sur anarchy.linux.org Si on va sur les paquets Vous voyez Cower, downgrade, or box Ce ne sont que des paquets qu'on peut trouver sur Sur a ur Même si certains sont un peu vieux Donc là vous n'avez que des paquets a ur Ce qui permet d'être pas mal Donc le seul que je vais vous montrer c'est comment installer Donc je vais mettre Pas mac a ur Ah bien sûr, si je mets Est-ce que j'ai Tritzen Non, est-ce qu'il y a yaourt Non plus Donc Qui sera toujours plus récent que la version d'anarchy Et SRI C'est pour enlever les paquets de dépendance de compilation Une fois la compilation terminée On peut bien sûr, on peut franciser l'ensemble Mais c'est juste pour vous montrer Que c'est une anarchie fonctionnelle Après tout, comme un anarchie, ce n'est qu'une base archélinux A peine retouchée Parce qu'un anarchie, c'est un anarchie anywhere Qui est devenu une distribution Donc Voilà Et maintenant Je vais modifier ça Propriedité du lanceur Je vais le modifier Pour en passer par Panac Manager On enregistre On ferme Et là normalement J'aime l'informatique quand ça fonctionne Donc package kit On va lui dire Tu te casses Voilà Et après si vous avez besoin de rajouter des traductions Vous savez comment ça se fait Par exemple LibreOffice fraîche Voilà Appliquer Valider Je ferme ça Je ferme ça Et si je lance Si je vais dans Bureau de Et par exemple LibreOffice calque C'est beau l'informatique quand ça fonctionne Je vais juste me déconnecter Et vous allez voir Qu'il y aura Le macaron Qui va apparaître Le macaron La La petite flèche Pour dire Il n'y a pas de mise à jour Voilà Donc Je vais mettre Les images ISO Sur mon espace méga Et si vous êtes intéressé Par les ISO En vous rappelant Que ce sont Que des ISO de développement Qui peuvent très bien Vous claquer dans les doigts Il suffit de me contacter Par un message perso Et je vous enverrai ça Voilà Donc ça Ça va faire dodo Voilà Donc je vais vous laisser J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao